Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Moi j'ai passé un bon week-end, mais là je me suis brisé le dos. Donc tu passes un mauvais lundi ? Je passe un mauvais lundi, voilà. J'ai trié des godasses, et je devais sortir, et j'ai oublié de plier mes jambes, enfin j'ai oublié de plier les genoux. Je me suis baissée, j'ai tiré une caisse où on met des chaussures de rangement. Je n'ai pas pu me relever, j'ai mal dans le dos, je me suis brisée le dos. J'aurais dû ne pas faire ce mouvement, c'est vrai. J'aurais dû ne pas faire ce mouvement, donc là je fais le JT de Tougou de Tougou. Avec mon fauteuil et ma table. Ça me fait mal, je ne sais pas que je rigole. Donc, comme vous savez, Tougou de Tougou. Je ne vais pas y arriver. Comme vous savez, Tougou de Tougou, c'est... Mais non, il ne faut pas rigoler là-bas. Non, c'est un jeu spécial. Arrête. Comme vous savez, Tougou de Tougou, c'est une appli où vous pouvez vous inscrire. Et bénéficier des paniers zéro gâchis. Zéro gâchis. Donc, pour vous inscrire, vous... Je n'arriverai pas. Vous profiterez des paniers. À partir de 3,99 euros. Voilà. À partir de 3,99 euros. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a comme panier. Comme article. Comme article. Comme panier, n'importe quoi. Donc, nous avons... Comment... On ne fait rien de spécial. C'est pas possible. On ne peut rien faire. Bon, ça, c'est du jambon. Du jambon cuit à la truffe. De Citerio. Voilà. Il y a de la truffe dedans ? Bah, des morceaux. Apparemment. Bon, bah, je vous laisse. Moi aussi, moi, je mange, je pense. Moi, je ne mange pas. Malheureusement, il y a de la truffe. Oh, je n'y arriverai jamais. Ensuite, il y a deux paquets de jambon de Paris Erta. Je récupère la réduc. La réduc, c'est valide, donc, hein, vous parlez ? Bon, je regarde la date de validation. On va regarder comme c'est plusieurs gâchis. Normalement, oui, c'est valable. Voilà. Donc, je vais regarder. Je ne peux même pas faire un mouvement trop important. Bon, j'ai bien rigolé, mais ça tire. Ensuite, eux, ils ont bien rigolé. Mais je vous le dis tout de suite. Des allumettes nature comme ça. Oh, ça tombait bien. J'en avais besoin. Ce soir, je ne peux pas faire à la cuisine. Je ne peux pas rester trop longtemps debout et trop longtemps assis. Parce que ça fait très mal. Des allumettes Ertra. 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 Voilà. Deux paquets. Ça va, les paniers, là ? 3,99 euros. Ensuite, un fromage que je ne connais pas, c'est le Saint-Nectar. Nectaire ou Nertar ? Nectaire. Nertaire. C'est quoi comme fromage, ça ? Le Saint-Nectaire ? Ouais. C'est une sorte de bris, non ? Un peu. Et il sent de la cuisse ? De toute façon, moi, je ne pourrais pas le manger, là. Non. Mais eux, ils vont manger certainement ça. Un morceau comme ça. Et il y avait aussi de la Danette au chocolat noir. Ça existe, ça ? Apparemment, tu vois. Ça, alors ? Je ne savais pas que ça existait. Tu en avais déjà vu, toi ? Non, jamais. Ah, c'est une première. Bon, il faut que je regarde. Ils vont goûter ça, c'est une nouveauté. Ouais, peut-être faire attention pour Nico et le chocolat. Parce que si c'est troupé, véon, choco, ça risque d'être embêtant. Ensuite, il y avait du... Comment dire ? Un petit pain de... De viande charale pur bœuf. Un petit pain, moi, je dis un petit pain, c'est de la viande hachée. Voilà. Je vais en faire des steaks ce soir. Voilà, on va faire du bifteak haché. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à les congeler. Voilà. Là, on est tranquille pendant plusieurs jours. Deux bifteaks hachés charale. Voilà. Deux bifteaks comme ça. Oui, ce soir. Moelleux. Ensuite, là, nous avons quoi ? Quatre côtes de porc à griller. Normalement, c'est 4,62. Alors, on est dans les clous. Ouais. Parce que là, pour... T'as vu le prix des charales et de se cacher ? Oui, déjà, ouais. Ouais. Donc, là, vous en avez quatre côtes de porc. Là, c'était un panier, là. Ouais, c'est un panier. Là, ça veut dire que, en fait, quand personne n'a été chercher ces paniers. Ouais, il n'y avait que papa sur le coup. Voilà. Pour ne pas faire de la nourriture. Donc, on a quoi d'autre ? De la roquette et de la mâche. Roquette-mâche et roquette-mâche de la marque Bonduelle. Moi, je dis qu'importe quand c'est de la marque Bonduelle ou autre. Ça, c'est ce que je mange quand je ne trouve pas de la roquette ou de la mâche. C'est en sachet. Ça, on ne peut pas faire autrement, des fois. Ensuite, il y avait de l'aimantale râpée, deux paquets. Alors, ça, on peut congeler à une de nos abonnés. Je te remercie pour l'info, pour la congélation des fromages râpés. Donc, on va mettre ça au congèle pour ne pas perdre. Ouais, comme ça, on est tranquille. Alors, là, c'est une première. Je n'ai jamais vu du fromage aussi volumineux. C'est du Petit Brie Président énorme. Il y a combien de grammes ? C'est plus gros que ma tête, ça. Attends. J'ai pas mes lunettes ? Trop tard. Ah, bon sang. Alors, deux fromages comme ça. 500 grammes de fromage. 500 grammes. Un kilo de clacos. Ouais. Il faudrait que je voie qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec un gros fromage. Ouais. Déjà, je peux faire des sortes de fromage pané qu'on mange avec une petite salade. Ça pourrait déjà épurer un fromage. Et puis, je suis sûre qu'ils mangent les deux fromages. Ouais. Ah oui. Là, je peux vous faire des petites centres et choses. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ça sera pour demain, je vous ferai ça. Et puis, avec le fromage, on va le casser en le mangeant avec un bout de pain, des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà pour les deux petits paniers de tout good. Alors, est-ce que je présente ce que j'ai acheté hier chez Cultura ? Ouais. Alors, c'est dans ta chambre ? Ouais, je vais aller chercher. Ouais. Je reviens. Oui, Marcus, après, je vais te sortir. Marcus, c'est à casser la croûte, déjà ? Oui. Bon, bah, c'est très bien. Ah ouais, briser le dos comme ça, ça faisait longtemps que je ne me suis pas brisé le dos. Là, j'ai été obligée de mettre de la pommade, une poche chaude et ma ceinture lombaire. C'est quelque chose, hein ? Oui. Mais quand vous brisez le dos comme ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer, hein. Ça peut être vraiment un tout petit rien. Non. C'est vraiment un petit quelque chose. Alors, la dernière fois que j'étais allée chez Cultura, j'avais déjà vu cet article-là. Alors, j'ai pris pour Pamela parce qu'elle me demandait... Attendez, il faut que j'essaie de ouvrir la boîte. J'ai pas mis du scotch. La boîte. Ouais, t'as pas mis du scotch. Super. J'ai pas mis du scotch non plus. C'est deux petites perles. Ouh ! Ils sortent. C'est deux petites perles. Ah oui, je vais lui faire voir. Deux petites perles comme ça. Ouh ! Est-ce qu'on les voit bien ? C'est transparent. Deux petites perles translucides. C'est deux petites perles de... De pierre de lune. De pierre de lune. Donc, elle va se l'accrocher à son collier. Donc, il y en avait... Ils s'étaient vendus par l'eau de deux. C'était 1,99. Voilà. Parce qu'on a essayé de chercher en... Une pierre. En pendentif. En pendentif, en bracelet. Voilà. Mets un petit bout de scotch parce qu'ils ont envie de sortir de leur emballage. Et j'ai pris une boîte qui s'appelle... Ça vient d'une personne qui est sur Internet. Ça s'appelle les petits chaudrons. Mes petites fioles magiques et cartes porte-bonheur. Voilà. Donc, je recherchais ça. Pour ceux-là qui sont adeptes à fabriquer des petites choses. Alors, derrière... Ben, à l'intérieur, vous avez des petites fioles. Ils sont en verre. Moi, la mienne que j'avais autrefois, je l'ai cassée. Alors, je l'ai réparée comme j'ai pu. Vous avez... Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? C'est marqué derrière. Attends, je vais lire derrière. Attends. Hop là. Je vais refermer. Ça va être le mieux. Le mieux. Je vais faire comme ça. Alors, dedans. Tu la mien au verre. Je la mien au verre. Donc, six fioles en verre. Un seau chaudron. Donc, le seau chaudron, c'est ça. Un seau... Quand tu... Un seau quand vous faites chauffer la... La cire. La cire. Parce qu'en fait, il y a un bâtonnet de cire ici. Donc, voilà. Ça correspond ensemble. Quand vous n'avez plus de bâtonnets de cire, vous pouvez en trouver dans les magasins. Facilement. Ensuite, et son bâton de cire. Oui. Donc, scellez les fioles et réalisez vos cartes porte-bonheur. Des cristaux de quartz rose. Donc, ici. Des cristaux de quartz rose. Ensuite. Et du jade vert. Donc, le quartz rose, amour, attraction, bienveillance. Et le jade vert, chance, abondance et harmonie. Des étiquettes et leurs ficelles. Donc, quand vous offrez une fiole, vous avez des petites étiquettes. On ne les voit pas parce qu'il y a le... Voilà. Ça ressemble à ça. Des petites étiquettes. Pour pouvoir les accrocher autour de la fiole avec l'apicette qui est juste ici. Vous avez des petites... 12 cartes porte-bonheur. Donc, c'est à vous d'écrire quelque chose sur la petite carte. Et avec le seau qui est juste là et la cire. On met de sceller en mettant, par exemple, comme nous, ils ont fait derrière, des fleurs séchées. Voilà. Et puis, dedans, on a un livret pour pouvoir utiliser tout simplement... Pour préparer. Les fioles. Voilà. Voilà. On vous en préparera une... Alors, si on en prépare une en vidéo. Et là, on a un petit pochon pour mettre les pierres à l'intérieur, par exemple. Ou pour mettre le seau, enfin, ce que vous voulez à l'intérieur. Normalement, c'est mettre la fiole. Ou tu peux mettre une fiole. La fiole déjà prête à l'intérieur. À l'intérieur aussi. Voilà. Vous pouvez la protéger. En général, vous pouvez la mettre sur votre bureau, dans votre sac. L'emmettre dans votre poche de votre manteau. Par contre, ça reste quand même fragile. Puisque c'est du verre. C'est du verre. Voilà. Et le mettre dans le pochon. Vous mettez ça dans votre sac. Et voilà. Tout dépend de ce que vous voulez faire dans votre fiole en verre. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on pourra en faire une en vidéo. Oui. Mais ça sera une fiole à offrir. C'est-à-dire que ça sera pour offrir. Voilà. Et ça ne sera pas pour... Pas pour nous. Parce qu'en fait, si vous voulez par là, quand on fait une fiole pour soi, c'est personnel. Voilà. On ne peut pas la montrer. On ne peut pas dire ce qu'on a marqué dessus, etc. Voilà. Mais pour offrir à quelqu'un une fiole de protection, ce n'est pas pareil. Alors, vous avez aussi... Vous avez des petits papiers à découper. Oui. À l'intérieur, je crois que c'était là. Non, c'est dans le carnet. Ah, dans le carnet. Dans le livret. À la fin du livret, vous avez plusieurs feuilles où vous avez des pointillés pour découper et marquer ce que vous devez demander. Par exemple, vous devez demander quelque chose et vous roulez, vous faites un petit rouleau et vous glisserez, vous allez voir glisser dans la fiole avec votre préparation que vous avez faite. Voilà. Par contre, cette dame qui s'appelle... Alors, Arlette Grimm, elle a une page Facebook, Instagram et TikTok. Voilà. Donc, vous pouvez aller la voir. Moi, je l'avais déjà vue une fois sur YouTube. Et sur Instagram. Voilà. J'ai apprécié énormément ce qu'elle faisait. Et elle vend... Elle a une petite boutique. Aussi. Elle vend des accessoires. Des livres. Des préparations. Des livres. Et il y a un très beau livre... Que tu vas investir. Que tu vas acquérir. Ouais, ouais, ouais. Que je vais investir parce que j'ai envie de le lire. Et j'ai envie de découvrir un peu plus. Voilà, voilà. Donc, après, je vais terminer là pour le moment. Et Tiffany, elle va vous mettre des petites choses, des petites vidéos, des petites choses comme ça, concernant le bébé, Marcus. Ouais, Marcus, bien plus ça. Enfin, le bébé. Donc, Marcus, pour ceux qui nous ont demandé qu'ils voulaient le voir bébé, donc je vais vous incruster dans cette vidéo-là des photos et des petites vidéos que j'ai pu retrouver. Bon, la qualité, des fois, elle n'est pas tip-top. C'est normal parce qu'entre-temps, je vais changer de téléphone. Voilà. En cas de 30 ans, il s'en est passé des choses. Voilà. Donc, voilà. Mais vous verrez, le Marcus, c'était vraiment un filou. Mais c'est toujours un filou de Marcus. Viens, passe-moi le nounours. Viens voir, gros nounours. Viens, mon petit nounours. Va bien, maman. Tu vas faire voir... Hop là ! Je t'aime bien sortir. Je veux une lune. Oui. T'inquiète, je recule un petit peu. Et voilà le nounours. Voilà le Marcus, mon petit nounours. Tu as la météo pour l'avoir ? Tu as la météo. Il va faire un peu de pluie en fin de journée. Il va faire un peu plus de temps. Il va rafraîchir un peu parce qu'aujourd'hui, il faisait 38 degrés quand même. Ouais. Donc, voilà. Marcus ! Marcus ! Tu dis bonjour aux abonnés. On va sortir bientôt. Voilà. On va faire la promenade du soir. Voilà. Et je vais vous laisser avec des images de Marcus. Voilà. Le beau nounours. Viens, ma peluche. Attends. Attends, je vais descendre après. Viens. Viens, ma peluche. Viens. Viens, viens. Viens, la nounours. Voilà. Voilà la peluche. Donc, de toute façon, demain, je pense. Je pense vous faire des autres vidéos. Oui. Et puis, ça ira mieux. Mais bon, là, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas brisé le dos comme ça. Ouais. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. et on se retrouve très vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501